Lulu, Lulu, où es-tu ? Lulu, Lulu, m'entends-tu ? Lulu, Lulu, où es-tu ? Lulu, Lulu, que fais-tu ? Alors, Lulu nous a ramené tous les mots sur la mer. Et maintenant, il nous ramène des jeux pour mettre ces mots dans nos têtes pour que l'on s'en rappelle vraiment bien. Alors, avant de voir le jeu que Lulu nous a ramené aujourd'hui, nous allons revoir tous les mots qu'il nous a déjà ramenés. C'est parti ! Je te montre les mots et tu essayes de les dire avant moi. Port Nager Saut Gris Crab Sable Coquillage Voilier Algue Falaise Alors, je vais te poser une petite devinette et tu vas me dire de quoi il s'agit. Alors, c'est l'endroit où les bateaux viennent s'arrimer pour être à l'abri. C'est le porc, c'est ça. Tu montres le porc ? C'est ça, c'est le porc. C'est un animal qui vit dans l'eau et dans les rochers. Il a une carapace. C'est le crabe, c'est ça. C'est le crabe. C'est un endroit où des rochers très 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 hauts sont au-dessus de la mer comme un mur. Falaise C'est ça, falaise. C'est parti pour dire tous les mots. Galer Île La mer La plage Vague Aquarium Pêcher Bouée Phare Basse Alors, le mot que je voudrais que tu trouves, c'est un bâtiment qui est construit au bord de la terre. La mer Qui fait de la lumière le soir Et s'avertit les bateaux qui vont arriver vers une zone dangereuse. Comment s'appelle ce bâtiment ? C'est un... Un phare, c'est un phare. Ensuite, c'est le lieu où l'on élève des poissons à la maison. À la maison, on garde les poissons dans un... Aquarium Aquarium C'est un endroit qui est entouré par de l'eau Et sur lequel il peut y avoir des habitations, des arbres, des plages. Quel est cet endroit entouré par de l'eau ? C'est une île ! Une île Bleu Vert Calme Haute Agité Embarqué Embarqué Plongé Ramé Coulé Se baigner Alors, le mot que je voudrais te faire deviner, c'est ce qui... Ce qui fait qu'on arrive à faire avancer un bateau. Ce qui fait qu'on arrive à faire avancer un bateau. C'est ce qu'on fait pour faire avancer un bateau. Pour faire avancer un bateau, il faut ramer. Ramer Ramer Le mot que je veux te faire deviner maintenant, c'est l'état de la mer quand il y a du vent, quand le temps est mauvais. La mer est... La mer est agitée. Agitée Le mot suivant, c'est ce que l'on fait quand on rentre dans l'eau pour jouer, nager. Donc, quand on rentre dans l'eau, on se baigne. Se baigner Très bien. Voici les derniers mots. Jaune Barque Flotter Alors, le mot que je veux te faire deviner, c'est un petit bateau que l'on fait avancer avec des rames. C'est une barque, c'est ça, une barque. Le deuxième mot, c'est ce que l'on fait quand on s'allonge sur l'eau et qu'on se laisse aller. Et c'est ce que font aussi les bateaux sur l'eau. C'est flotter. Flotter Très bien. Aujourd'hui, Lulu nous a ramené le jeu de l'intrus. Un intrus, c'est celui qui n'est pas à l'endroit où il faut, qui n'est pas comme les autres. Donc là, nous allons chercher des intrus, donc des mots qui n'ont rien à faire avec les autres. Tous les autres ont quelque chose en commun, mais celui-là, non. Alors, regarde bien la première fiche et essaye de trouver l'intrus. Tu peux mettre pause, bien sûr, pour réfléchir davantage. Alors, qu'attends, la moule, le crabe, le couteau, la coque, l'huître. Alors, quel est l'intrus ? L'intrus, c'est le crabe. Tous les autres sont des coquillages. Tous les autres sont des coquillages, mais le crabe n'est pas un coquillage. Donc, l'intrus, c'est le crabe, puisqu'il n'est pas un coquillage comme tous les autres. Voici une autre. Essayez de trouver l'intrus. Pas très difficile, celui-là. Nous avons la pomme, la fraise, la bouée, l'orange, la tomate. Où est l'intrus ? L'intrus, c'est la bouée, parce que tous les autres sont des fruits. Tous les autres sont des fruits, sauf la bouée. La bouée n'est pas un fruit. Alors, la tomate, parfois on dit que c'est un fruit, parfois on dit que c'est un légume. Là, elle a été classée avec les fruits. Donc, l'intrus, c'était la bouée qui n'est pas un fruit. Ensuite, essayez de trouver l'intrus. Nous avons le dauphin, la baleine, le chien, le phoque, le requin. Alors, quel est l'intrus ? L'intrus, c'est le chien. Le chien est l'intrus parce que tous les autres vivent dans l'eau, sauf le chien. Le chien ne vit pas dans l'eau. C'est donc, lui, l'intrus. Je te laisse regarder et chercher l'intrus. Nous avons le tracteur, le voilier, le TGV, le train, le camion, la voiture. Alors, quel intrus as-tu trouvé ? Moi, je pense que l'intrus, c'est le voilier parce que tous les autres se déplacent sur la terre, sauf le voilier. Et le voilier, lui, se déplace dans la mer. Nous avons bleu, aquarium, gris, vert, jaune. Alors, où est l'intrus ? L'intrus, c'est l'aquarium. Pourquoi ? Parce que tous les autres, tous les autres, ce sont des couleurs, sauf l'aquarium. L'aquarium est un objet, ce n'est pas une couleur. Je te laisse regarder. Nous avons il, vague, coquillage, poireau, phare. Où est l'intrus ? L'intrus, c'est le mot poireau. Pourquoi ? Tous les autres, tous les autres sont des mots de la mer et qui ont un rapport avec la mer. Mais le poireau n'a rien à voir avec la mer. C'est donc, lui, l'intrus. Nous avons la barque, le voilier, le seau, le paquebot, le chalutier. Où est l'intrus ? L'intrus, c'est le seau. Parce que tous les autres, ce sont, tous les autres sont des bateaux, sauf le seau. Le seau n'est pas un bateau. Lulu nous a ramené des phrases maintenant. Tu essayes de lire celle-ci ? Lulu a un aquarium. Tu l'as dit avec moi ? Lulu a un aquarium. Super. Voici une autre phrase, mais celle-ci, elle est dans le désordre. Il va falloir essayer de la remettre dans l'ordre. Alors, nous avons Dauphin, le nage. Alors, quelle phrase va-t-on pouvoir faire avec ces étiquettes-là ? On va écrire. De qui parle-t-on ? On parle du Dauphin. Le Dauphin. Le Dauphin. Le Dauphin. Que fait le Dauphin ? Le Dauphin nage. On relis la phrase. Le Dauphin nage. Voici à nouveau une phrase dans le désordre. Nous avons Lulu. Une. 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 Une moule. Lulu pêche une moule. À toi. Peut-être avais-tu décidé d'écrire une autre phrase. Est-ce que ça marcherait comme ça? Une moule pêche Lulu. Une moule pêche Lulu. Alors, c'est une phrase qui est un peu plus rigolote, mais qui n'est pas tellement possible. Et voici la dernière phrase pour aujourd'hui. Elle est un petit peu plus longue. Essaye de deviner cette phrase. Alors, ce mot-là, par exemple, regarde, c'est un point qui est dans un rectangle. Donc, c'est le mot dans. Dans. Ce mot-là, tu connais. L, A, ça fait L, A. Et ça, c'est E. On y va? Lulu est dans la barque jaune. À toi. Lulu est dans la barque jaune. Félicitations si tu l'avais trouvé.